Générique ... Bonjour à tous. Pas de 75 dans les tirages de chiffres, beaucoup d'eux sur les tirages de lettres et dans ces cas-là ça fonctionne bien pour Thierry, il en est à son troisième match aujourd'hui. Bonjour Thierry. Vous êtes un peu exigeant, les tirages vous aimez bien. Le 75, non. Il me coince toujours. C'est vrai. Des fois il ne faut pas l'utiliser, des fois ça me perturbe. Bertrand vous dirait que pour employer la table des 5, parfois c'est utile de récupérer le 75, de faire quelque chose. Oui. Non, il ne dit rien Bertrand. Il ne dit rien du tout. Il fait ce qu'il veut Thierry, c'est un grand garçon. Oui, bien sûr. Tout va bien pour vous Thierry. Troisième participation pour vous, le montant de votre cagnotte. Vous êtes, c'est un joli montant parce que 1700 euros. Deux. Deux participations. Oui, j'ai un peu optimisé. Oui, c'est plutôt bien optimisé. On peut le dire, 850 de moyenne, oui c'est bien. On a le plaisir d'accueillir face à vous Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Première participation pour vous. Est-ce qu'on dit un grand merci à Paulette ? Eh bien oui. Je dis un grand merci à Paulette parce que c'est elle qui m'a encouragée à faire les sélections. C'est votre soeur. C'est ma soeur, oui. Elle est passée par chez nous. Elle est passée plusieurs fois, oui. Oui, brillamment d'ailleurs. Brillamment, oui, c'est ça, on peut le dire. Il me semble qu'elle nous avait parlé de vous en disant qu'elle allait tout faire. Eh bien voilà, elle a réussi. C'est ça, oui, oui. Et vous n'avez pas été loin d'elle ? Comment ? Non, non, on est tout près. Elle est présidente du club des chiffres violettes de Ruffec. Donc moi je suis sur Angoulême, donc tout près. Vous êtes sur Angoulême, voilà. L'INAR, c'est près d'Angoulême. C'est près d'Angoulême, ça, oui. Vraiment, ça jouxte. Bon. Infirmière. Infirmière libérale. Infirmière libérale. Ouais, c'est ça. Merci de passer un petit moment avec nous. On vous invite à rejoindre le buzzer pour commencer ce match. Et c'est un sésame de lettres pour Sylvie et Thierry aujourd'hui. Bon match à tous. M-T-I-A-I-T-O-O-N-V. Motivation. Motivation. Oui, la motivation. Eh oui. Il en a. Thierry. Oh oui. Il l'a dans les deux sens là. Je crois. Allez, pour Thierry et Sylvie, la première manche à suivre dans quelques instants. Troisième étape aujourd'hui pour Thierry. Les cinq victoires, vous le savez, sont récompensées par un cadeau que voici. Découvrez l'élégance le temps d'une pause lors d'un week-end bien-être au Mercure Vichy Thermalia et des soins uniques de nos termes premium. En route pour la première manche. On commence par le mot le plus long et c'est Sylvie qui choisit le nombre de voyelles. Je dirais quatre. Oui. I-S-E-O-S-G-C-T-D-I. ... Ah ! Trop tard Sylvie, il faut surveiller le chronomètre. Il y a quelque chose d'entrée, mais ça va être trop court. Combien de lettres pour vous ? Cinq. Et Thierry ? J'ai essayé sept. Oui, avec. Cotisés. Oui, ils se sont cotisés et un autre. Idiotes. Mais voilà. Alors, pardonnez-moi, mais je crois qu'elle était sur une bonne piste tout de même, Sylvie. Oui. C'était quoi que vous vouliez inscrire ? Digicode. Digicode, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et j'ai eu un bug. Oui, c'est ça. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent. C'était bon, Digicode ? On ne l'a pas, le Digicode. Je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il n'y a qu'un seul D dans le tirage. Comment on va faire pour entrer, alors ? Ah, mais oui, il n'y a qu'un D. Il n'y a qu'un D. C'est pour ça que j'ai du grand... Non, mais... Et il y avait un huit lettres. Et dissocier. C'est mon esprit qui est un peu dissocié, là, pour l'instant. Bon. Conseil, peut-être, pour Sylvie, sur la tablette. On pose le doigt, ça suffit, pour déplacer, pour effacer, pour... Voilà. Donc, je ne sais pas. Ok. Je n'ai rien dit. Un coup de chiffre. 6, 10, 25, 3, 7, 8, 693. Transorrofolioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiialn Sylvie ? 692. Et vous Thierry ? Le même, 692. Allez-y Thierry. 10 moins 6, 4 fois 25, 100 fois 7 et moins 8. Je cherchais la table de 7, mais... Eh bien oui, mais il fallait le mettre de côté, le 7. Non, mais il fallait faire le 28 autrement. Moi j'ai fait 6 fois 3, 18, plus 10, 28, fois 25, moins 7. Oui, ça paraît, parce que j'avais fait la même chose. Effectivement, il fallait faire le 28 autrement. Je cherchais la table de 7, je voulais faire 99 et je n'y arrivais pas. Voilà, c'est un compte approchant à un prêt pour Thierry, mais également pour Sylvie. Tarif à 7 points, c'est parti pour Sylvie, ça y est, c'est Thierry maintenant qui choisit pour les lettres. 5 voyelles. P-R-O-I-T-V-E-A-S-E P-R-O-I-T-V-E-A-S-T-E-C-O-T-T-E-C-A-N-T-E-C-F-E-C-T-E-C. P-R-O-I-T-V-E-A-S-T-E-C-F-E-C-S-T-E. Thierry, je vais me tenter un petit 10. Vous tentez un 10. Sylvie ? Beaucoup moins. Allez, Thierry, on tente. Opérative ? Eh bien non, et vous avez de la chance, Sylvie, parce qu'avant, Thierry avait marqué évaporite. Non. Non, vous ne l'aviez pas marqué ? Ah ben j'ai cru que vous aviez marqué ça. Bon, en tout cas, c'est refusé. Et donc, on regarde le mot de Sylvie. Oui, j'ai mis au dernier moment, avisé. Voilà, vous avez bien fait. Vous l'avez été. Toujours, j'ai été avisé. Je remarquerai 10 points. Alors, il y avait du 8, il y avait du 9. Alors, il y avait du 8, enfin disons 9 vaporisés, et le 10 évaporite qui est chez vous ? Alors, c'est un dépôt qui résulte évidemment d'une évaporation, mais c'est dans les mers fermées, dans les lacs salés, dans les lagunes. Oui. Ça fait de l'évaporite. Vous connaissiez ? Non. Non, non, mais on voit de quel phénomène il s'agit. Thierry, une tentative qui échoue, opérative, non. Je pensais l'avoir entendu dans une expression, mais c'est peut-être dans d'autres dictionnaires. Dans nos dictionnaires, il est refusé. Après, il est possible qu'il soit accepté ailleurs. Bon, ça relance le match, puisque Sylvie marque ses 10 points. Un point d'avance pour vous, Sylvie, maintenant. On y va avec les chiffres. 9, 7, 50, 5, 7 et 5. 958. 7, 15, 25, 24, 25. 9, 6, 25, 15. Thierry. Panique. 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 Donc il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Du côté de Sylvie, quel résultat ? 959. Allez-y. 7 plus 7, 14. 14 plus 5. 19. 19 fois 50. 950 plus 9. J'aurais aimé vous donner 10 points, mais je ne vous en donnerai que 7. Il y était, et c'est une méthode à la renardeau. Moi, j'étais à 959 aussi. 9 moins 5, 4 fois 50, 200. Moins 7, 193. Fois 5, 965, moins 7. Bon. Effectivement. Cela dit, pour Sylvie, c'est un joli coup. Oui, Bertrand ? Je reviens opératif. Effectivement, ça existe. C'est un terme de scolastique que Voltaire utilisait, mais ça a disparu de la langue. Enfin, c'est un très vieux mot. C'est du sur le tirage précédent. Oui. Les 7 points, donc, pour vous, Sylvie. 24 à 16 pour le moment. On y va, Sylvie, avec un coup de lettre, maintenant. 5. Oui. S, E, U, O, A, F, T, T, I, pardon, R, P. S, E, T, 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 T. Sous-titrage Société Radio-Canada – En tout cas, il y avait 3, 9 lettres, donc vous marquez 11 points. – Il nous a donné 3 mots, là, au moins. – Non ? – Il n'y a pas de prime pour le 3ème ? – Non, il n'y a pas de prime pour le 3ème. – Vous n'exagirez pas, quand même. – Vous avez vu, je vends bien le truc. – C'est gentil, c'était bien tenté, Laurent. – C'est une bonne tentative. – Une bonne opération, parce que là, au total, vous allez inscrire 11 points supplémentaires, Thierry. Bravo ! Pour prise en main de la situation par Thierry, qui repasse en tête, là, maintenant, avec 3 points d'avance. Voici du calcul. 4, 1, 5, 1, 3, 8, 727. 5, 2, 3, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 11,11, 12,-13, 12,13. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Puisque vous êtes soignante, vous êtes infirmière, vous exercez un petit peu là-bas aussi ? J'exerce un petit peu là-bas, oui, oui, je travaille avec un dermatologue, donc c'est très intéressant en fait, oui, oui, tout à fait. Et oui, oui, j'ai trouvé beaucoup d'autres repères, beaucoup de valeurs, en fait. Bon, on continue maintenant dans ce match, nous poursuivons maintenant avec un coup de chiffre qui vient, je crois. 6, 2, 3, 3, 6 et 7, 940. Je vous remonte. Je vous remonte. Je vous remonte. Résultat, Sylvie ? Rien. Thierry ? C'est pas mon jour, 1008. Eh bien, ça va suffire, allez-y. J'ai honte. 6 plus 2, 8 fois 6, 48. 3 fois 7, 21. 4 fois 48. Mais je pense qu'en faisant 48 moins 3, 45 fois 21, ça doit être un peu mieux. Oui, oui, probablement. On s'approchait, mais on ne tombe pas dessus, de toute manière. Vous marquerez cette pointe. De toute façon, on était à 4 près, ce qui est aussi assez important. 7 tout à l'heure, 4, c'est rare quand même. On a des comptes et on a des chiffres. Vous étiez loin, Thierry, mais c'était suffisant pour marquer. Vous étiez à moins de 100 de ce qu'il y avait de mieux à faire. Ça, c'est écrit dans le règlement. Et donc, les 7 points supplémentaires pour vous. Il reste 2 coups encore à jouer dans cette première manche. Et aussi, Sylvie, qui va choisir ? Je vais prendre 6. Sylvie, Sylvie. S-E-E-U-I-S-L-I-S-I. Attends, je n'ai pas... Sylvie. 8. Combien, Thierry ? 8. Le 8 de Sylvie ? Liseuse. C'était le même pour Thierry. Alors, il y a le sens de la personne qui lit, mais il y a aussi le support e-book. On préfère liseuse. Et d'ailleurs, ça marche bien cette fois-ci. La recommandation officielle de liseuse est plus utilisée que e-book. Oui, c'est juste, oui. Vous avez raison. Un dernier coup de chiffre dans cette première manche, s'il vous plaît. L'égalité, toujours. 1, 75, 25, 2, 3 et 6, 617. 2, 3 et 6, 617. 1, 75, 0, 75, 0, 75, 0, Samuels, 517. 1, 75, 0, 75, 0, 77, 0, 77, 0, 77, 0. Sous-titrage Société Radio-Canada Thierry avait fait une autre méthode, très bien. Très bien, les 10 points supplémentaires. Pas courant non plus, on a eu des comptes très éloignés, mais ce n'est pas courant aussi de terminer la première manche sur une égalité, et c'est le cas entre Thierry et Sylvie. 60 partout, match difficile pour Thierry, il y a eu quelques petites erreurs, peut-être quelques prises de risque, je ne sais pas, enfin bon, pas mal de choses. Oui, et puis sur les chiffres, clairement, je n'y suis pas. Et puis n'oublions pas la ténacité et l'efficacité de Sylvie, et le très bon niveau, en tout cas, on a un beau match qui se poursuit maintenant. Voici la deuxième manche. Vous rejoignez les buzzers, bien entendu, puisque là, pour l'instant, égalité, et c'est maintenant que ça va se jouer avec ces cinq duels qui arrivent. Voici le premier, un thème, bien sûr. Voilà qui nous vient d'Indre-Édouard, de Noiset, c'est Roland Ouï, qui vous demande de trouver le nom et le prénom d'un comédien et humoriste français. Le tirage. T-E-F-O-R-T-T-E-S-D Oui, Thierry. Fred Testo. Oui. Fred Testo. Alors, le Fred Testo, évidemment, de Maré Fred. Comment survivre quand le duo, pour des raisons plus nobles, je vous avais parlé d'Élysée Moon, quand le duo implose pour des raisons plus nobles, effectivement, il faut retrouver un petit peu. Alors, effectivement, il est humoriste. Il s'est essayé ensuite à des personnages plus sombres. Après les sept ans, sept ans tout de même de service après-vente, puis des sketchs mythiques. Moi, je me souviens, quand il est en diseuse de Bonaventure, complètement délirant. Et puis, on essaie des personnages plus sombres. Alors, des films qui ne marchent pas forcément, comme Gardien de l'Ordre, qui était un peu là avec Cécile de France, où il avait fait une comédie produite par Dominique Faroujia qui s'appelait Dépression et des potes. Bon, il s'est reconverti, en fait, en particulier au théâtre, Un sage en hiver avec Eddie Mitchell. Et puis, beaucoup de télévision, où, justement, il peut montrer sa palette dans plein, plein de téléfilms. On a eu un traitable sur France Télévisions il n'y a pas si longtemps. Voilà. Merci, Bertrand. Fred Testo, bonne réponse. 10 points pour vous, Thierry. Vous prenez la tête. Deuxième duel. L'orthographe, maintenant. L'orthographe proposée par Christian Purenne de Camorre dans le Morbihan et Hélène Michaud de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Brahmanisme est le mot proposé. Thierry. B-R-A-H-M-A-N-I-S-M-E. C'est parfait. C'est parfait. N-I-S-M-E. Brahmanisme, I-S-M-E. Très bien. Bravo, Thierry. Le H est bien posé. Évidemment, c'est une transcription du sanscrit puisque c'est la divinité Brahmana ou Brahma qui a donné naissance au brahmanisme. C'était un système social et religieux antérieur à l'hindouisme, le brahmanisme. Deux duels joués, deux duels remportés par Thierry. Il est rapide. Oui. Vous aviez la bonne orthographe de Brahman. J'avais pensé, mais je ne connaissais pas le mot. Bon, voici le troisième duel maintenant. Du calcul mental, s'il vous plaît. Oui, il a été candidat il n'y a pas si longtemps, Pascal Vermassen, qui habite à Perdreauville, dans les Évilines. Et il nous envoie les opérations suivantes. 307 plus 71 divisé par 9 plus 58 multiplié par 4 moins 77. Oui, 23. Vous auriez dit ? C'est ça, je l'avais. Je l'avais juste. Alors, 307 plus 71, donc 378 divisé par 9. 42. 42 plus 58, 100. Fois 4, 400 moins 77. 323. J'étais sur 400, pas sur 100. C'est encore de l'étour de riz. Et de la générosité, puisque vous offrez 10 points à Sylvie. C'est cadeau. Involontaire. Et je l'avais à l'instant. Oui, oui, on l'a entendu. Mais vous allez marquer ces 10 points. Il y a le report. 10 points de différence dans cette deuxième manche. Trois duels ont été joués. Voici le quatrième, maintenant. Vous vous affrontez sur un l'un dans l'autre. Raymond Hillero habite Montpellier. Et il vous demande de trouver des pourvoyeuses de l'enfer pour le nom propre. Et pour le nom commun, pourvoyeuses de santé. Tout ça au pluriel. Le tirage. S-P-A-R-C-I-M-H-E-A. Thierry. Pharmacie et Harpie. Oui, bravo. Les pharmacies et les Harpie. Alors, on va voir les Harpie qui sont représentés par Gustave Doré. Au départ, alors, ce sont les filles de Thomas, un dieu marin et de l'Océanie d'Electre. Il y a la bourrasque, celle qui vole vite et l'obscur. Et au départ, chez Hésiode, elles étaient des femmes ailées avec de magnifiques chevelures d'or. Puis après, vous voyez comment on les a représentées. C'est-à-dire corps de vautour, visage ridé, bec, ongles crochus. Elles dégagent une odeur épouvantable. Elles enlèvent les enfants poussant des cris. Et effectivement, on les appelle les ravisseuses parce qu'elles volent les âmes des morts. Et elles les emmènent aux enfers. Vous avez eu un qualificatif aussi. – Oui, bien sûr. – Merci beaucoup. Harpie et pharmacie, le l'un dans l'autre est remporté par Thierry, qui reprend de la distance. Après ce l'un dans l'autre, on va terminer maintenant avec le cinquième et dernier duel. Et aujourd'hui, c'est un double sens, un mot pour deux définitions. – Qui nous vient de Vinzak en Ardèche, Serge Théris est l'auteur. Et c'est un sept lettres que vous cherchez. Première définition, prison. Deuxième définition, composants vivants. Sept lettres donc. – Oui. – Cellule ? – La cellule. – La cellule, oui, effectivement. – Bravo Thierry. – Alors, comment passons-nous de l'un à l'autre ? On ne passe pas vraiment. Celle-là, c'est la petite chambre. Donc, effectivement, au départ, la cellule des moines. Et puis, en 1845, cellule des prisonniers parce qu'il y a la même austérité. Et en fait, c'est le premier biologiste qui était un naturaliste anglais en 1665, Robert Hooke, qui a découvert la cellule élément vivant. Et donc, en référence à la cellule des moines. Et bien, voilà. C'est pour ça qu'il a baptisé. – C'est lui qui l'a baptisé comme ça. – Merci beaucoup. – Fin de ce match. Et donc, ce score de 100 à 70. Thierry remporte une troisième victoire. Bravo Thierry. – Ça a été juste. – Oui, oui. – À un moment. – Tu fais peur. – Il y a eu du match. Ça a été disputé, effectivement. Bravo Sylvie. Parce qu'une première participation pour vous. Et elle est brillante, cette première participation. – Oui, oui. – Paulette va être contente. – Paulette va être contente. Voilà, oui. – Bon. On vous proposera très vite une deuxième chance. Vous la saisirez ? – Tout à fait, oui. – Oui. – Ce sera avec grand plaisir. Plaisir aussi de vous offrir ce cadeau. – Les éditions Le Robert ont le plaisir de vous offrir le célèbre Petit Robert ainsi que le dictionnaire historique de la langue française. Et voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. – Et vous savez que par TV5 Monde, on nous regarde un peu partout tout autour de la planète ? – Bah, Burkina Faso, on doit pouvoir nous regarder. – Absolument, on nous regarde de Burkina Faso. Moi, j'ai déjà vu l'émission là-bas. Donc je salue tous les gens du Burkina qui me reconnaîtront. Ça me fait très plaisir. – Et on a parfois du courrier d'ailleurs. Donc on les salue, tous les Burkinabés, parce qu'on a du courrier du Burkina. – Absolument. – Merci beaucoup Sylvie d'être passée par chez nous. Thierry, on va se retrouver dans un instant pour une troisième participation au mot de la fin. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Et vous, de quelle taille est votre sourire ? – Afibèle, parce que chaque féminité est unique. – Tu as vu comme ça sent bon ? Et ici, tout est bio. – Maman, toi tu es bio ? – Découvrez les nouveaux gels douche bio Le Petit Marseillais. Des ingrédients bio cultivés localement, une mousse légère et des parfums qui sentent bon la Provence. Le Petit Marseillais reste en nature. – Retraités et propriétaires, vendez la nue propriété de votre bien. Pas de rente, mais un paiement total et immédiat. Et comme le viagé, vous restez chez vous. Appelez René Coste au 0800 960 900. – Max, on va faire un peu d'exercice. – Quoi ? Elle a parlé de saucisse ? Oh non, pas de l'exercice. Je comprends pas. Il y a quelques jours, elle avait mal au genou. Et là, elle arrête pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? – Voltaren Actigo 2% intense, une formule brevetée contenant un anti-inflammatoire non stéroïdien qui agit localement sur la douleur. Une application toutes les 12 heures pour soulager la douleur. Médicaments indiqués en cas d'entorse légère ou contusion ne doivent pas être utilisés pendant la grossesse. Après un combat sans relâche, bravo, vous avez réussi à… Déplacer le bouchon. Alors que votre cintre ne fait que les déplacer, Destop Turbo et sa formule ultra concentrée dissous efficacement les bouchons en un seul geste. Destop Turbo. Découvrez Destop écologique éco-certifié pour l'entretien de vos canalisations. Destop. La vitalité peut diminuer avec l'âge. Bion 3 Senior vous aide à retrouver votre vitalité grâce à sa formule unique associant des ferments microbiotiques, minéraux, vitamines et du ginseng. Activez votre vitalité avec Bion 3 Senior. Soyez fort de l'intérieur. Une jolie pièce en plus sans se ruiner ? Ma solution, une extension Gustave Rideau. L'espace en plus qu'il vous faut. Et en ce moment, Gustave Rideau vous fait profiter d'offres complètement barées. A tout de suite sur verandarideau.com J'avais 15 kilos en trop, je les ai perdus et on me demande souvent comment j'ai fait. Eh bien, je vais vous montrer. Il vous suffit de taper comj'aime.fr sans oublier le .fr. Ensuite, vous calculez votre IMC pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Et c'est tout. En fonction de votre perte de poids, Comj'aime vous proposera le programme le plus adapté à votre métabolisme. Si vous avez du poids à perdre, Comj'aime, c'est la solution. Alors pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous sur comj'aime.fr comj'aime.fr Et surtout, n'oubliez pas le .fr ! L'indépendance, c'est une nature. Les gens indépendants croient en leurs rêves et ne renoncent jamais. Toute leur vie, ils vont au bout de leurs engagements pour contribuer à une vie meilleure. Et comme ils nous ressemblent, on les retrouve souvent dans nos magasins. Chez La Vie Claire, depuis 70 ans, notre indépendance nous permet de dessiner une autre bio. A bientôt chez La Vie Claire. Coton bio peigné nantais. Ah oui, c'est vraiment bien peigné. Vas-y, touche. Oui, dis-donc, mais t'as plein de bonnes adresses. Ma ville, mon shopping. Avec Ma ville, mon shopping, j'achète en ligne chez mes commerçants de proximité et je récupère mes achats en click and collect ou en livraison. Je faisais du shopping avec ma fille et elle m'attendit une jupe crayon. Non, je ne pense pas, je lui ai dit. Pas à cause de mes fuites urinaires, mais parce que je préfère toujours les jupes courtes. Téna Silhouette Noire, comme un vrai sous-vêtement. Découvrez aussi Téna Silhouette Protège Slip Noire. Invisible dans votre sous-vêtement. Protège comme Téna. Dispositif médical. Thierry, à la motivation, c'était le mot qu'il y avait pour le sésame et vous le détenez, ce sésame. Ne l'oubliez surtout pas. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Chronomètre à deux minutes et premier tirage pour trouver un 7 lettres. Top ! Je passe. Huit lettres. Bulletin. Oui, 100 euros. Neuf lettres. Impulsant. Oui, 200 euros. Dix lettres. Un versage. Non. Sept lettres. Joyeuse. Oui, 300 euros. Huit lettres. Kugloff. Oui, 400 euros. Neuf lettres. Euh... Surpassé. 500 euros. Dix lettres. Corrigible. Bonne réponse. 600 euros. Revenons sur les premières 7 lettres. Oui, 100 euros. Docker avec EUR. Je ne pense pas que ce soit bon. Non. Dix lettres. Je passe. On passe. On revient aux 7 lettres. Non. Sésame. Cinq secondes, oui. C'était douché. 700 euros. C'est terminé. Ariel va vous dire le dix lettres. 700 euros supplémentaires. Montant de vos gains, vous êtes à 2400 euros. Bonne moyenne. C'est un vernissage. Oui, un versage, n'importe quoi. Oui, vernissage, bien sûr. Le vernissage. Et vous avez utilisé le sésame pour le 7 lettres. Mais c'est vrai qu'il était bien planqué. C'est comme on dit. C'est éligible, bravo. Parce qu'il faut y penser. C'est comme bien dissoluble. Ça se construit, mais on n'est pas sûr que ce soit bon. Exactement. Bravo en tout cas pour cette troisième victoire. Ces gains qui sont assez importants. Et puis ce beau match face à Sylvie. On se retrouve la prochaine fois avec Thierry. Belle fin de journée à tous. Merci.